La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 19 juillet 2021. Réoumi Cotéan livre la grande confession d'Imam Alun Badarandaou trois ans jour pour jour après sa libération suite à une détention aussi de trois années. Invité de l'émission d'Emma Aktaï sur Réoumi FM, Imam Alun Badarandaou sans langue de bois a raconté sa vie en prison et son arrestation musclée à son domicile à Kaulak. Il rejoue avec amertume le film de son arrestation et de son grand procès, le plus grand procès sur le terrorisme au Sénégal, souligne Réoumi Cotéan, journal où l'enseignant coranique se prononce aussi sur la loi sur le terrorisme. Invitant les Africains à faire très attention à cette loi parce qu'une académie internationale a été implantée en Côte d'Ivoire et les Occidentaux cherchent par cette voie une recolonisation. Imam Alun Badarandaou soutient que l'idée c'est de formater les hauts fonctionnaires africains et de les faire réfléchir comme les Français, ce qu'ils trouvent malheureux. Et il va plus loin indiquant que cette loi est une réponse à celle portant sur la criminalisation de l'homosexualité. Mais ce ne sera pas chose facile, promett-il, car les Sénégalais sont désormais éveillés et avec les réseaux sociaux, ce n'est pas gagné d'avance. Il est à lire à la page 4 de Réoumi Cotéan. À la page 5 du même journal, Réoumi rapporte le grand oral de Mamadou Nyon, directeur général du COSEC. Invité du grand oral samedi dernier sur Réoumi FM, Nyon soutient que le corridor du leadership que lui a décerné le mouvement des entreprises du Sénégal est un challenge pour lui. candidat à la mairie de Dias, il explique les raisons de sa candidature portée par presque toutes les populations de Dias. Mamadou Nyon déroule aussi un bilan à mi-parcours du COSEC avant d'en venir à la troisième vague de coronavirus et ses impacts économiques. Pendant ce temps, le Dr Oseynou Bajan, boss du PEV, parle dans Source A, évoquant l'origine de la flambée de cas de coronavirus, la ruée des Sénégalais vers les vaccins, malheureusement objets de tension et l'efficacité ou non des vaccins vis-à-vis du variant Delta. Et Dr Bajan confirme qu'il y a une tension dans les vaccins. Dans Vox Populi, l'on déroule le scénario catastrophe avec l'explosion des cas de coronavirus. Ce journal fait état de 3088 nouveaux cas, 11 décès et 31 graves enregistrés le week-end et signale que les cas communautaires sont passés de 925 samedi à 978 dimanche. Dans Vox Populi, toujours, Nyon-Lanc invite à terre doutes et suspicions. Et Yannama reprône la mise en contribution de tous les leviers. Le ministre de l'Intérieur réimpose le masque en tous lieux, souligne aussi Vox Populi. Et l'Info voit le danger sur le Sénégal face à la hausse vertigineuse du COVID-19 en une semaine. Sud Quotidien alerte pour sa part sur une tabaski à haut risque avec la hausse alarmante de COVID-19 au Sénégal. Et dans ce journal, Mme Tchernodjeng, directeur général de l'hôpital principal de Dakar, trouve sage et recommandé d'éviter les déplacements, surtout de Dakar vers les autres régions. Antoine Diom et Monsou Faye ont eux actualisé les restrictions, à savoir le port obligatoire de masques nous apprend Sud Quotidien. Et l'observateur informe que le vaccin est obligatoire dans les aéroports du Sénégal avant de nous apprendre que Kolda, très touché aussi par la pandémie, est obligé de transférer ses cas sévères à Ziguenchor. L'Obs fait zoom aussi sur le cocktail de saison COVID-pallu qui est ultra mortel selon ce journal, où le professeur Daoudanghaï raconte l'inquiétude réelle des spécialistes. La société civile, elle, met en place une tasque force pour contenir la panique autour de la troisième vague, informe l'Asse. Et l'IQotidien nous fait part des conséquences de la COVID-19, indiquant que la famille homarienne a annulé sa prière. Sérine Babacarcy formule des recommandations et Dakar Demdic suspend ses lignes interurbaines. Mais dans Réoumi Quotidien, l'on nous apprend relativement au retour de l'état d'urgence que le directeur de l'hôpital principal de Dakar n'est pas d'accord. En tout cas, l'impératif lors de la Tabaski 2021, c'est d'immoler le mouton et d'échapper au virus, selon Hassan Sombes, qui va au-delà des faits à la page 4 de ce journal. A la même page de l'IQotidien, Boubacar Kamara, du Parti de la construction et de la solidarité, invite à changer de cap pour faire renaître l'espoir. Maître Madi Kényan, futur président de la communauté rurale de Touba, c'est l'interrogation qui barre la une de Dakar Times, journal qui nous apprend que le nom de Madi Kényan est cité comme probable futur président de cette communauté rurale en remplacement de l'Adka. En attendant, la décision finale et officielle qui revient au khalif général des Mourides, souligne Dakar Times, pendant que Réoumi Quotidien nous apprend qu'un voleur a été arrêté dans le salon de Sevigny Muntara. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été surpris en train de voler à la résidence Radimou Rassoul et il a été arrêté puis bastonné par la foule avant l'arrivée des policiers de Djanatu. Selon les sources de Réoumi Quotidien, il se trouve actuellement à l'hôpital de Djanatu pour des soins pendant que l'enquête suit son cours. Et Libération révèle au même moment qu'une mafia a été débusquée au cœur de l'aéroport. Elle s'activait dans le trafic de migrants et la confection de faux documents de voyage. Dans l'affaire du policier tué lors d'un contrôle à Moura, Libération informe que le suspect était en état d'ébriété avancé. M. Ghaï, gérant d'une boîte de nuit à Moura, est en garde à vue. Informe Libération. Plusieurs journaux informent aussi du décès de Youssouf Ndiaye, ancien ministre des Sports, que Sud Quotidien présente comme un pionnier, un fondateur et un homme engagé dans la promotion des droits humains en Afrique. Et avec le décès de l'ancien ministre Youssouf Ndiaye, le sport sénégalais perd un grand monument de la vie de Vox Populi qui siffle avec cette note triste. La fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.